Traitement récursif des listes chaînées. Dans cette vidéo, nous revisitons le concept de la récursivité, mais cette fois dans le contexte du traitement de listes chaînées. Je dis on revisite parce que dans le cours précédent, dans le cours ITI 15-20, vous avez déjà discuté de récursivité. Ici, on va développer une stratégie toute simple, qu'on va appeler Head & Tail, que vous pourrez appliquer à tous les problèmes dans le cours. En fait, en ITI 15-21, de façon générale, la récursivité est un sujet qui est très bien réussi à l'examen final. Alors, débutons par une petite discussion. Donc, quel genre de problème vous avez déjà résolu à l'aide de la récursivité? J'imagine que vous avez déjà solutionné des problèmes comme le calcul de la factorielle, le calcul d'une fouille binaire dans un tableau, ce genre de problème-là. Qu'est-ce que ces problèmes-là ont en commun? Quelles sont les propriétés d'un problème qui sont nécessaires pour qu'on puisse appliquer la récursivité? Donc, il faut que la solution d'un problème donné puisse être construite à partir des solutions de sous-problèmes. Clairement, quand on parle de solutionner la factorielle, la factorielle de n, c'est n fois la factorielle de n-1. On a donc solutionné le problème pour la taille n à l'aide d'un appel à la méthode factorielle pour n-1. On a donc un problème de même nature, mais qui est plus petit. Les sous-problèmes doivent être toujours de plus en plus petits. Il doit y avoir cette idée-là de convergence, sinon on aura la récursivité infinie. Finalement, il doit y avoir une taille de problème telle que ce problème-là est trivial. Il peut être solutionné sans appel récursif et ce sera le code base ou les codes bases. Il y en a parfois plusieurs. La récursivité et littération sont de même nature. Si vous écrivez du code et vous mélangez les deux concepts, vous êtes probablement parti sur une nouvelle piste. On utilise la récursivité en lieu de littératie. Je me répète ici, mais c'est important que la taille des problèmes à traiter diminue, sinon il va y avoir un nombre infini d'appels, un peu équivalent au boucle infini, sauf que dans le cas de la récursivité, comme chaque appel récursivité nécessite la création d'un bloc pour la mémoire de travail qui est ajouté sur la pile des appels, cette pile-là a une taille finie et ça ne prend pas beaucoup de temps avant qu'on ait une exception, Stack Overflow. Ah oui, c'est important que les codes bases soient traités en premier dans votre code, parce que sinon on va avoir cette récursivité infinie-là. Les codes bases vont jouer le même rôle que les tests dans nos boucles. Pour certains d'entre vous, vous vous posez la question, mais pourquoi est-ce qu'on étudie la récursivité? Il existe des langages de programmation, entre autres Lisp, Prologue, Haskell, où il n'existe pas d'énoncé de contrôle itératif. On préfère écrire ces programmes-là à l'aide de la récursivité. Quand c'est le cas, quand on a des langages qui n'offrent pas d'itération, le compilateur est capable de produire du code très, très efficace pour la récursivité. Il y a un type de récursivité qu'on appelle récursivité de queue qui peut être traduit automatiquement en itération par le compilateur. Il y a aussi des langages pour le développement d'applications web pour transformer des documents à XHTML. Il y a les transformations XSLT, qui est un formalisme où on doit écrire ces transformations-là de façon récursive. On doit faire appel à la récursivité. Il y a donc pas mal de chances que vous soyez appelé à écrire des programmes récursifs. Finalement, si c'est vrai que dans le cas des listes chaînées, on ne devrait probablement jamais écrire des méthodes récursives pour les traiter. On ne devrait jamais faire ça puisque la taille des appels va être proportionnelle à la taille de la liste. Et donc, on va manquer de mémoire très rapidement. Donc, pour les listes, de façon générale, dans le vrai monde, on ne va pas écrire des méthodes récursives. Par contre, pour les arbres binaires de recherche, c'est en fait l'inverse. Il y a une classe de méthodes, on va voir lesquelles, pour lesquelles écrire du code récursif va être très simple, très facile à comprendre, quelques lignes de code très élégant, va poser aucun problème au niveau de la pile des appels. Et si on tentait de ne pas utiliser la récursivité, à ce moment-là, le code serait très complexe à écrire. Il faudrait soi-même utiliser des piles pour gérer le travail. L'écriture de code récursif, à mon sens, est très stylisée. Je vais beaucoup insister dans la présentation sur l'idée qu'on contrôle ces méthodes-là par les paramètres. Donc, on voit, par exemple, pour la factorielle, on reçoit une certaine valeur, puis en fonction de la valeur, on va déterminer. Donc, il y a un test ici, où on regarde les paramètres, puis on détermine. Est-ce que j'ai mon code base? Si oui, je calcule un résultat sans faire d'appel récursif. Sinon, cas général, je construis un problème plus petit, et je fais un appel récursif. Donc, le code est très stylisé, a toujours cette allure-là. Puis, en particulier, on va développer un gabarit pour le traitement des liches chaînées, qui va être basé sur ce modèle-là que je vous présente. Alors, voici une écriture de la factorielle qui est très, très près du modèle que je vous ai présenté. Donc, le calcul de factorielle de n. Code base, si n est plus petit ou égal à 1, je retourne 1. Sinon, dans mon pré-traitement, ici, je crée un problème plus petit. N1 est un problème plus petit, c'est n moins 1. Je fais un appel à factorielle, en lui passant cet échantillon-là plus petit, n moins 1. Ça me retourne un résultat, je l'appelle S. Et ensuite, en post-traitement, je reconstruis la solution pour la valeur de paramètre à traiter, pour n. La valeur de la factorielle, c'est n fois S, ou S, et ce résultat qu'on a obtenu par un appel récursif. Et c'est ce qu'on retourne à la fin. On voit bien ici que cette écriture-là de factorielle suit bien le gabarit qui a été proposé. On voit qu'on vérifie d'abord le code base. Ce sera tout le temps le cas, c'est important de le faire. Le code base ne nécessite pas d'appel récursif. Dans le cas général, il y a un appel qui est fait à la méthode. Et c'est très important que l'échantillon qu'on lui passe pour l'appel récursif, il est plus petit. Le problème à traiter, il est plus petit. Ici, j'ai écrit de façon un peu plus compacte la méthode factorielle. Donc, si n est plus petit ou égal à 1, je retourne 1. Et sinon, c'est n fois factorielle de n moins 1. C'est important de voir dans ce style d'écriture-là que l'appel à, ou plutôt l'exécution de return 1, termine l'exécution. Donc, si n est plus petit ou égal à 1, on retourne la valeur de 1 et il n'y a rien d'autre qui est exécuté. Finalement, voici une version où je valide d'abord la valeur du paramètre et ensuite j'ai mon code base et le cas général ici. Donc là, on veut développer ensemble une stratégie qu'on va appliquer pour les listes chaînées. Cette stratégie-là, je vais l'appeler Head & Tail. On va la développer ensemble. Ici, pour aujourd'hui, je vais utiliser une liste simplement chaînée avec une variable Head seulement. J'ai une méthode ici qui me permet d'ajouter des éléments de sorte qu'on va pouvoir faire quelques tests. Et on voit que pour se faciliter l'écriture des méthodes, je vais aussi compter le nombre d'éléments qui se trouvent dans la structure de données. Ce sera plus facile quand on va vérifier les valeurs des indexes. Alors, la méthode que je veux vous proposer, c'est une méthode pour le calcul de la taille. Évidemment, on pourrait juste retourner la valeur de 16 et c'est tout. Mais je veux qu'on développe ensemble une méthode qui éventuellement va être une méthode récursive. Mais pour faire ça, je vous propose une étape intermédiaire. Je vais me construire une méthode d'être que j'appelle 16 itères comme itératifs qui reçoit en paramètre une référence vers un nœud. L'idée que j'ai en tête, c'est que je peux appeler la méthode 16 itères avec la référence d'un nœud. Donc, je peux me déplacer n'importe où dans la liste et je demande à cette méthode-là, à partir du nœud désigné par le paramètre current, combien y a-t-il de nœuds à partir de ce point-là jusqu'à la fin de la liste. Donc, ici, pour faire ce calcul-là, je vais avoir node de EP est égal à current. À partir du nœud courant, je vais me déplacer jusqu'à la fin. À chaque fois, je vais compter. Au début, j'ai zéro. Tant que P n'est pas nul, je me déplace. P est égal à P.next et je compte. Je compte plus plus. OK. Donc, cette méthode-là, je peux la débuter à partir de n'importe lequel des nœuds de la liste et à partir de la valeur du nœud désigné par current, il va se rendre jusqu'à la liste et il va compter le nombre de nœuds. Return count. OK. Je vais sauver ceci. OK. Je compile. Et en particulier, je vais utiliser cette méthode-là à partir d'une méthode publique que je vais appeler 16 itères. Celle-ci n'a pas de paramètre. Ce que je vais faire, c'est je vais dire int count est égal à zéro s'il y a au moins un élément. Donc, si head est différent de nul, je vais dire que count est égal à il y a au moins un élément est égal à un plus puis là, je vais faire appel à ma méthode itérative. J'ai déjà compté le premier nœud. Je vais donc lui demander de compter le reste des éléments de la liste à partir de head point next. Qu'est-ce que ça compile? J'ai une méthode principale ici. J'affiche la liste et je vais faire un appel à la méthode qu'on a créée. On va s'assurer ensemble que cette méthode là fonctionne. Ceci. OK, il y a cinq éléments, ça retourne cinq. Ma méthode fonctionne. Elle peut vous sembler un peu étrange pour l'instant. J'ai donc une méthode sans paramètres et une méthode avec un paramètre. Ici, je me suis assuré s'il y avait au moins un élément, je le compte et je demande à l'autre méthode de compter le nombre d'éléments qui se trouve dans le reste de la liste. et je retourne et je retourne le résultat. Donc, dans ce cas-ci, il y avait un et 16 iters de head.nex a retourné quatre parce qu'il y avait quatre éléments restants dans cette liste-là. Et donc, le total, c'est cinq. Je vais maintenant modifier l'implémentation de la méthode 16 iters qui a un paramètre de type current. Avant de faire ça, je vous pose une question. Est-ce que cette méthode-là pourrait être publique? Ici, il y a deux raisons pour lesquelles elle ne devrait pas être publique. D'une part, c'est une méthode d'aide. C'est une méthode auxiliaire. Mais d'autre part, son paramètre est de type node et node est privé. Pour l'appeler, on doit lui passer, entre autres ici, on lui a passé la valeur de head.nex. Donc, ce sont des variables privées. Donc, on ne pourrait pas l'appeler de l'extérieur. OK. Je vais changer cette implémentation-là un tout petit peu, mais pas beaucoup. Ce que je vais faire, c'est la chose suivante. Je vais dire si current n'est pas nul, alors, count est égal à, il y a au moins un élément, plus 16 itères pour aller compter les éléments à partir de la position suivante. current. OK. Donc, une méthode 16 itères reçoit un paramètre current. Si current n'est pas nul, il y avait au moins un nœud, il y en a combien au total? Bien, un plus le nombre total d'éléments qui sont dans le reste de la liste. Est-ce que ça compile? ça nous donne le même résultat que tout à l'heure. En fait, cette méthode-là n'est maintenant plus une méthode itérative, c'est une méthode qui est récursive. elle s'appelle elle-même. En fait, elle fonctionne aussi pour le cas où la valeur de current est nulle. On va seulement retourner la valeur 0. J'aurais donc pu, dans la méthode publique, appeler cette méthode-là en lui passant la valeur de head tout simplement. OK, donc, j'ai une méthode 16 itères. En fait, appelons-la tout simplement 16. Comme ça, j'ai une méthode 16 qui appelle la méthode 16 rec, méthode récursive lui passant la valeur de head et elle fait le travail. Si current est égal à nulle, on va nous retourner 0, c'était le cas de base. Sinon, elle retourne 1 plus la taille du reste de cette liste-là. OK. Donc, cette stratégie-là, je l'appelle head and tail. C'est une stratégie où dans notre... quand on va développer des méthodes, on va commencer par le cas général. on va toujours faire un appel à la méthode en lui passant le reste. Ensuite, on se pose la question. Qu'est-ce que le résultat de 16 rec quand je lui passe current.x? Et ici, ce qui est important, c'est d'y penser comme si on avait fait un appel à une autre méthode, à une méthode comme 16 itères. On s'imagine qu'elle fonctionne, qu'elle a été bien implémentée. Si elle a été bien implémentée, c'est clair que ce que 16 rec de current.x retourne, c'est la taille du reste de la liste. et la taille à partir de current, c'est 1 plus la taille du reste. Ensuite, il ne nous reste qu'à poser le code base. Ici, le code base, c'était si current est égal à nul. C'est la plus petite liste que je peux traiter. Count est égal à la zéro. Sinon, count c'est 1 plus la taille du reste de la liste. Toutes ces méthodes-là retournent les mêmes valeurs. Regardons avec un diagramme ici de mémoire qu'est-ce qui se passe. on a fait un appel à la méthode 16. Disons que j'ai ici L pointe vers cet élément-là. il y a un appel qui a été fait 16 de L. Donc, il y a une méthode 16 qui a été appelée. Cette méthode-là a un paramètre qui s'appelle current. on a copié la valeur du paramètre actuel L dans le paramètre formel de la méthode 16. Donc, cet appel-là pointe vers cet élément-là. Dans le code ici, est-ce que current est égal à nul? Non. On va donc effectuer 1 plus 16 de current point next. Il y a donc un appel qui est fait à la méthode 16. La méthode 16 a un paramètre qui s'appelle current. C'est son paramètre formel. Quand on a fait l'appel, on a passé current.next. Donc, dans cet appel-ci, current.vex, vers cet élément-là. On est prêt à exécuter cette méthode-ci. Donc, est-ce que current est égal à nul? Non. On va donc passer au cas général ici. On va retourner 1 plus 16 de current point next. On fait donc l'appel. OK? Pause la méthode actuelle. Créer son bloc de mémoire de travail. Dans le bloc de mémoire de travail pour la méthode 16, il y a un paramètre qui s'appelle current. Copie la valeur du paramètre actuel. Donc, current point ici point next. Donc, dans cet appel-là, current point là. On exécute le code. Est-ce que current est égal à nul? Non. On va donc passer au cas général. le résultat sera 1 plus un appel à la méthode 16. En passant, current point next. Comme ceci. Alors, on fait une pause de la méthode 16. On appelle une méthode 16. Celle-ci un paramètre formel qui s'appelle current quand on fait l'appel la valeur du paramètre actuel est copiée dans le paramètre formel. Donc, au moment de faire l'appel dans la plan current point vers ce nul-ci. On passe current point next dans cet appel-ci. Current a la valeur nulle. on exécute le code. Est-ce que current est égal à nulle? Oui. On retourne 0. Cet appel s'y termine et retourne la valeur 0. On reprend l'exécution là où on l'avait laissé. Vous avez 1 plus la valeur de retour. 1 plus 0 égal à 0. On retourne 0. cet appel-là termine. On retourne 1. 1 plus 0 égal à 1. On reprend là où on avait suspendu l'appel. 1 plus 1 ça fait 2. On retourne 2. Cet appel-là a terminé. On reprend le contrôle là où on l'avait suspendu. 1 plus 2 ça fait 3. On va retourner 3. On termine cet appel-là et on retourne à la plan la valeur 3. Faire un petit exercice ici. comme ça. On ne voit pas très très bien mais ici ce que vous voyez c'est la pile des appels. On voit qu'il y avait tout en bas de la pile le premier appel. Ensuite on a poussé sur le dessus de la pile le bloc pour la mémoire de travail pour cet appel-là à la méthode 16. On a poussé ensuite celui-ci. On a poussé celui-là. On a été capable de déterminer la taille de cette liste-là. C'était simple. La taille de la liste lorsque current est égal à nul c'est 0. Puis on est revenu en arrière. 1 plus 0 égale 1 1 plus 1 égale 2 2 plus 1 égale 3 On a retourné 3 à la plan. OK. Donc c'est c'est clair que la méthode qui est la méthode récursive on ne peut pas l'appeler de l'extérieur de la classe linked list. Donc ce sera toujours une méthode auxiliaire privée et il y aura une partie publique qui va lancer la récursivité en passant la référence du premier élément de la liste. OK. Donc il y a la méthode 100 paramètres 16. Elle est publique. elle fait appel à la méthode privée et récursive 16. Et ce qui est vraiment critique ici c'est de comprendre qu'on contrôle la récursivité à partir de la valeur du paramètre. Ici current c'est mon paramètre. Si la valeur de current est nulle je retourne 0. sinon cas général la taille de cette liste-là c'est 1 plus appel récursif ici on le voit le contrôle. Je passe au prochain appel current.x c'est donc une liste qui est plus petite que la liste actuelle par un élément. OK. Donc comme je l'ai expliqué déjà plus avant les appels récursifs nécessitent la création de blocs de mémoire de travail sur la pile des appels il est donc important que on limite le nombre d'appels récursifs dans le cas des listes ce serait donc pas approprié de traiter des grandes listes à l'aide de la récursivité. Le modèle que je vous propose que j'appelle Head & Tail c'est le suivant c'est un modèle où dans le cas général il y aura un appel à la méthode qu'on développe en passant current.next le cas général vient toujours après le ou les cas de base dans le cas de base on va vérifier certaines propriétés certains faits qui sont vrais pour la valeur des paramètres si la valeur des paramètres nous permet de déterminer que la taille du problème à traiter est triviale il n'y a pas d'appel récursif on calcule un résultat et on le retourne. ok donc je vous résume un peu la proposition on écrit d'abord méthode puis on lui passe current.next ensuite on réfléchit mais qu'est-ce que j'ai obtenu ensuite donc qu'est-ce qu'on a obtenu c'est évidemment la solution mais pour un plus petit problème on se demande mais comment utiliser ce résultat-là pour construire la solution d'un problème pour la liste débutant à current donc on connaît la réponse pour current.next comment j'utilise ce résultat-là pour construire un résultat à partir de current ensuite on peut réfléchir au cas de base cas de base c'est donc quelle est la plus petite liste valide et comment je peux calculer le résultat pour cette liste-là on va regarder une méthode findMax en fait on va regarder seulement dans dans les dans la présentation ici j'ai besoin de méthode compareTo je vais comparer les objets pour déterminer quel est l'objet le plus la valeur la plus grande sauvegardée dans une liste j'ai besoin de compareTo à l'aide des types génériques on peut ajouter une contrainte sur le type on peut dire ma liste peut contenir divers types d'éléments mais ces éléments doivent être comparables pour réfléchir à la construction de cette méthode-là je propose d'écrire d'abord ce qui va être un élément important du cas général c'est un appel à findMax en passant current.next puis là il faut se dire la méthode a été bien implémentée elle fonctionne qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que result bien result c'est la plus grande valeur dans la liste qui débute à current.next si j'ai ça bien je regarde maintenant puis je compare avec current.value si la plus grande valeur dans le reste de la liste est plus grande que la valeur dans le nœud courant bien la plus grande valeur à partir de current c'est result sinon current.value était plus grand que toutes les valeurs dans le reste de la liste je retourne current.value ce processus-là va construire des problèmes de plus en plus petits ce qui est nécessaire pour que ça converge quelle est la plus petite liste valide c'est pas la liste vide puisque findMax il doit y avoir au moins un élément dans la liste donc c'est la plus petite liste valide est une liste qui contient un seul élément quel est le plus grand élément ou la plus grande valeur d'une liste qui ne contient qu'un seul élément bien c'est current.value c'est la valeur qui se trouve dans l'élément devant nous donc si current.next est égal à nul on va pas aller chercher plus loin on a atteint la fin de la liste on retourne current.value ça nous donne donc le code suivant on a une méthode publique on a une méthode privée la méthode publique regarde si cette liste là était vide je lance une exception sinon je sais qu'il y a donc au moins un élément appel à findMax si dans la méthode récursive on a atteint la fin si current.next égale à nul je retourne current.value ici c'est important de voir il y a un return donc si c'est le cas il n'y a aucun autre énoncé qui va être exécuté sinon cas général je fais un appel à la méthode findMax elle va parcourir le reste de la liste revenir me retourne un résultat je le compare ce résultat là avec current.value si le résultat est plus grand la plus grande valeur à partir de currency result sinon la plus grande valeur c'est current.value ok imaginons que on appelle la méthode findMax donc il y a une partie qui est publique qui va faire un appel à la méthode récursive findMax qui a un paramètre ici je l'ai appelé p la méthode publique a passé la valeur de head à cet appel là est-ce que p.next est égal à nul non on va donc dire r est égal à findMax on va passer p.next il y a donc un appel récursif méthode findMax un paramètre p p va pointer ici est-ce que p.next est égal à nul non on va donc dire r comme résultat est égal à l'appel récursif findMax pour p.next ok donc appel récursif méthode findMax qui a un paramètre p p dans cet appel là point ici est-ce que p.next est égal à nul oui je vais donc retourner c donc return c donc maintenant la valeur dans l'appel on revient à la plan la valeur de r c'est c je compare c et b puisque c est plus grand je vais retourner c cet appel là termine et je retourne la valeur c je reprends l'exécution là où on l'avait laissé et r a maintenant la valeur c je compare r et a c est plus grand que a je vais donc retourner la valeur de la valeur c à la plan donc le reste de cette vidéo c'est une série d'exemples qui sont toutes toutes les solutions à ces problèmes là sont construites sur le même modèle mais chaque nouvel exemple va introduire une variante une idée qui pour résoudre ce sous-problème là va nous demander de faire des petites modifications à notre gabarit la méthode get la méthode get retourne l'élément à la valeur spécifiée par l'index dans la stratégie qui était itérative on déclarait une variable p par exemple on la positionnait sur head et on se déplaçait un nombre de fois qui était proportionnel à l'index et à chaque fois on faisait p égale à p point next et ce qu'on retournait c'était le nombre de fois où on a fait p égale à p point next on pourrait faire la même chose on pourrait avoir un compteur puis on pourrait passer la valeur de ce compteur-là en paramètre on pourrait dire au prochain appel toi tu es à la position 1 et cet appel-là passerait une valeur au prochain appel lui disant tu es à la position 2 l'appel de la position 2 ferait un appel récursif passerait en paramètre la valeur 3 donc on pourrait passer en paramètre la valeur d'un compteur qui nous permettrait de compter le nombre de déplacements qu'on fait puis on s'arrêterait lorsque le nombre de sauts qui a été fait est égal à l'index ça serait parfait mais il y a une stratégie qui est plus simple ici regardez donc on aura toujours une méthode publique et une méthode privée la méthode publique reçoit la valeur d'un index fait un appel à la méthode privée en lui passant comme valeur pour son paramètre current la valeur de head comme ça on démarre au début de la liste dans la liste initiale si je cherche l'élément à la position index dans la liste qui est un élément de moins quelle est la position recherchée bien ce sera index moins 1 donc on peut décrémenter la valeur de l'index lorsque la valeur de l'index atteint la valeur 0 on a trouvé la valeur recherchée ça ressemblerait donc à ceci la méthode récursive la méthode auxiliaire est privée lorsque la valeur de l'index c'est 0 je retourne current.value sinon cas général cherchons dans la liste à partir de l'élément suivant et on décrémente la valeur de l'index ok donc on voit ici l'idée de convergence on se déplace on se déplace vers la fin de la liste on a current.nex et on décrémente la valeur de l'index donc éventuellement la valeur de l'index va atteindre la valeur 0 ok donc on a le code ici en entier si on avait utilisé la variable d'instance 16 on aurait une méthode plus élégante pour détecter lorsque l'index est trop grand ici j'ai choisi de détecter la situation où l'index était trop grand de la façon suivante si current était égal à nul et que mon index était encore plus grand que 0 à ce moment là ça veut dire que la valeur de l'index était plus grande que le nombre d'éléments qui se trouvait dans la liste prochain exemple va faire intervenir encore quelque chose de nouveau index of donc index of c'est une méthode qui retourne la position de l'occurrence la plus à gauche d'un certain élément élément passant paramètre dans une liste et moins 1 si la valeur est absente de la liste la numérotation débute bien évidemment à 0 c'est comme ça qu'on numérote nos listes la stratégie at entail elle suggère que dans le cas général il y aura quelque chose qui ressemble à ça index of pour le reste de la liste on cherche l'élément recherché qu'est-ce que la valeur de s qu'est-ce que le résultat c'est la position de l'élément recherché dans une liste qui est plus petite plus petite de un élément puisqu'on a débuté à current.next donc par rapport à la position current l'index de l'élément recherché c'est s plus 1 si on n'avait pas trouvé l'élément dans le reste de la liste sa valeur la valeur de retour c'est moins 1 c'est important de pas ajouter 1 systématiquement dans cette valeur là parce que maintenant on aurait perdu le sens le sens ici c'était moins 1 mais disait la valeur est absente si je lui ajoute 1 j'ai la valeur 0 puis je suis en train de dire ah oui par rapport à cette liste-ci l'élément se trouve en position 0 et donc ça va être important de détecter ce cas là finalement il y a un cas qu'on n'avait pas traité on avait regardé dans le reste de la liste index of à partir de current point x ça revient si la valeur c'est moins 1 ça me dit est absent si c'est une valeur plus grande ou égale à 0 ça me dit je l'ai trouvé dans la liste qui était plus petite d'un élément mais il y a le cas aussi je dois regarder devant moi si current point value est égal à élément ben à ce moment là puisque je recherche la position la plus à gauche je vais retourner 0 parce que l'élément recherché se trouve dans le nœud pointé par current ce qui fait que ma méthode aura quelque chose qui ressemble à ceci dans le cas général je descends plus profondément dans la liste index of the current point next si current point value est égal à l'élément je retourne 0 si s était moins 1 ça veut dire l'élément n'est pas devant moi il n'existe pas dans le reste de la liste je vais retourner ce moins 1 là sinon j'ajoute 1 à la valeur de s puisque par rapport à la liste qui débute à current sa position c'est 1 de plus code base si la liste est vide à ce moment là je n'ai pas trouvé l'élément puis je retourne moins 1 je mets tout ça ensemble ça ressemble à ceci code base code général est-ce que ça fonctionne ça fonctionne mais il y a un problème avec cette implémentation là si vous avez le temps je vous suggère de faire une pause ici de cette vidéo là et de trouver le problème cette méthode là va retourner le bon résultat sauf que il y a un problème vous êtes de retour regardons ensemble qu'est-ce que ça fait cherchez l'index de A dans une liste qui a les éléments A, B, C ok donc il y a un appel qui a été fait index of on a passé la valeur head puis ce qu'on cherchait c'était c'était A ok donc il y a un appel à la méthode index of qui a un paramètre que j'ai appelé P ici on a passé la valeur de head donc P pointe vers ce nœud là la valeur qui était recherchée c'est A alors le code dit est-ce que P est égal à nul non à ce moment-là on va faire R est égal à index of pour P point X puis on cherche encore A appel à la méthode index of index of qui a un paramètre P donc on fait l'appel en passant P point X dans 7 appels P pointait là P point X c'était ça donc dans le nouvel appel P pointe là on cherchait encore A alors on exécute le code est-ce que P est égal à nul non on va donc poser R est égal à index of de P point X la valeur recherchée c'est A appel récursif c'est une méthode index of qui a un paramètre P cet appel là P point ici on cherche le A on exécute le code est-ce que P est égal à nul non on a donc R est égal à index of on cherche donc on passe P point next on doit débuter plus loin dans la liste on passe la valeur recherchée appel récursif méthode index of qui a un paramètre P ici donc quand on passe P point next dans cet appel ci P est nul on cherchait le A puisque P est égal à nul dans cet appel là on va retourner la valeur moins 1 on revient à la plan on a maintenant R est égal à moins 1 on va comparer P point equals à A donc dans cet appel là puis je vais changer de couleur pour qu'on voit bien P point ici point value c'est C est-ce que C est égal à A non est-ce que R est égal à moins 1 oui on va donc retourner moins 1 ok donc on est en train de dire je n'ai pas trouvé A dans cette portion là de la liste on reprend dans l'exécution ici la valeur de R c'est moins 1 ensuite on regarde P point value est-ce que c'est égal dans cet appel là P point ici point value c'est B est-ce que B est égal à A non est-ce que R est égal à moins 1 oui on va donc terminer cet appel et retourner la valeur moins 1 R est égal à moins 1 on regarde donc P point value dans cet appel ci P point t ici point value est égal à la valeur recherchée puisque c'est la valeur recherchée on va retourner 0 cet appel ci retourne la valeur 0 ce qui est correct dans la liste qui débutait à head la position de A c'était 0 donc ça retourne le bon résultat sauf que bien évidemment on n'avait pas à se déplacer jusqu'à la fin de cette liste là et la grande question c'est mais comment est-ce qu'on fait pour s'arrêter plus tôt et c'est la beauté des méthodes récursives c'est que les changements sont très très simples et subtils ici est-ce que P point value equals la valeur recherchée c'est un cas de base on doit le mettre tout après P égal égal à nul c'est notre cas de base et si on fait ça ça va stopper la récursivité tôt donc la méthode correcte c'est de dire si current est égal à nul je ne l'ai pas trouvé moins 1 sinon je regarde d'abord devant moi si j'ai trouvé la valeur recherchée stop je ne vais pas plus profondément dans la liste je retourne 0 ces deux éléments ici ce sont mes cas de base il y en a deux et ici j'ai mon cas général ok donc cas général je vais plus loin dans la liste ça revient si je ne l'ai pas retrouvé je m'assure de ne pas altérer cette valeur là je retourne le moins 1 sinon je l'avais trouvé sa position c'est 1 de plus que result index of last là c'est c'est très c'est très semblable est-ce que je peux m'arrêter très tôt non je dois vraiment cette fois-ci descendre jusqu'à la fin de la liste current.value .equals élément ne peut plus être un code base je ne peux pas m'arrêter dès la première occurrence je dois descendre plus profondément dans la liste donc le code que je vous propose c'est le suivant c'est current est égal à nul je suis allé jusqu'à la fin de la liste je ne l'ai pas trouvé sinon je ne peux pas m'arrêter je dois me rendre jusqu'à la fin dans mon cas général je dois d'abord descendre jusqu'à la fin de la liste et ensuite sur le retour je regarde si le résultat était plus grand que moins 1 ça veut dire que je l'avais trouvé je retourne result plus 1 finalement si la valeur n'était pas présente dans le reste de la liste mais que la valeur est présente dans le nœud courant je retourne 0 sinon la valeur n'a pas été trouvée je retourne le moins 1 ok content on le laisse en exercice prochaine méthode is increasing jusqu'à maintenant on traitait un élément à la fois c'est clair que is increasing va être une méthode où on va regarder des paires d'éléments il faudra les regarder deux par deux comme toujours il y aura une partie publique qui va faire appel à une méthode auxiliaire privée on va lui passer en paramètre la valeur de head c'est elle qui fait le travail j'ai décidé on aurait pu décider autrement mais j'ai décidé ici qu'une liste vide c'était croissant et une liste qui contient un seul élément c'est croissant et je vais mettre ça dans mes cas de base si current est égal à nul ou que current.next est égal à nul alors je dis cette liste-ci est croissante cas général il y a deux façons il y a deux façons de faire est-ce que je veux d'abord descendre dans la liste puis au retour traiter le résultat ou je vais traiter la position courante et déterminer si je dois descendre plus profondément dans la liste c'est-à-dire faire un appel récursif ok donc c'est la solution deux qui est préférable parce qu'on veut s'arrêter dès qu'on a déterminé que cette position-ci et la position qui suivent ne sont pas croissantes donc le code va ressembler à si current.value est plus grand que current.next.value cette liste-là n'est pas croissante sinon on va retourner le résultat de notre analyse en descendant dans la liste en regardant la prochaine paire d'éléments si on met tous ensemble ça ressemble à ça si current égale à nul ou current.next égale à nul code base retourne true sinon si j'ai trouvé une paire qui n'était pas croissante je ne vais pas plus loin je retourne faux sinon je poursuis l'analyse en descendant dans la liste is increasing current.next jusqu'à maintenant on avait des méthodes qui ne transformaient pas la structure de la liste mais si on se met à transformer la structure de la liste on peut briser la liste et perdre des éléments il faudra donc être prudent la méthode index.of si on descendait trop profondément dans la liste le coût à payer c'était une méthode qui était inefficace une méthode remove si elle fait des erreurs on peut perdre des éléments alors à haut niveau ça ressemble quoi la structure de cette méthode là il faut traverser la liste il faut trouver l'élément puis il faut le retirer c'est quoi les difficultés bien vous vous souviendrez que quand on traversait la liste pour retirer un élément dans le cas de la liste simplement enchaînée il ne fallait pas seulement s'arrêter sur l'élément mais il fallait s'arrêter une position avant on va donc répliquer dupliquer cette stratégie là ici donc on veut évidemment que l'élément soit pas nul et la liste ne doit pas être vide pour qu'on puisse retirer l'élément les cas spéciaux bien retirer en première position devra être traité dans la méthode publique puisqu'on devra modifier la valeur de head donc ma méthode publique ressemble à ceci si lm égale à nul je lance une exception null pointer exception si la liste était vide c'est une erreur no such element exception cas spécial si la valeur recherchée se trouve dans le premier élément je vais retirer le premier élément en disant head égale à head point next et sinon appel à la méthode remove la méthode récursive je lui passe la valeur de head ce nœud là a déjà été traité ça sera important dans nos appels récursifs on va préserver cette propriété là que current est un nœud qui a été traité par l'itération précédente je n'ai qu'à regarder dans current point next pour voir si la valeur d'intérêt est là ok donc on veut retirer l'élément le plus à gauche alors ma méthode ressemble à ceci je me suis rendu jusqu'à la fin de la liste je n'ai pas trouvé l'élément recherché dans ce cas-ci j'ai décidé de lancer une exception on imagine qu'on aurait dû d'abord faire un appel à contains pour déterminer si l'élément était présent et si oui faire un appel à remove sinon on a cette exception là ici je regarde dans le nœud qui suit donc je regarde current point next point value et je veux savoir est-ce qu'il est égale à l'élément recherché si oui je le retire sinon je descends plus profondément dans la liste appel à la méthode remove à partir du nœud suivant ok donc le cas dans l'entier ressemble à ceci méthode publique méthode privée dernier exemple que je veux vous présenter c'est une méthode sublist qui reçoit deux entiers ce sont les index la position de départ et la position de fin de la sous-liste qu'on va retourner en paramètre je vois deux stratégies deux façons deux familles d'algorithmes pour traiter ça il y a une famille où on va faire le travail en post-traitement c'est-à-dire sur les retours d'appels récursifs donc l'idée ça va être on va faire des appels récursifs jusqu'à ce qu'on atteigne la position la plus élevée l'index tout à ce moment-là on va retourner une liste qui va contenir seulement l'élément se trouvant à cette position-là on va donc revenir des appels récursifs puis on va ajouter au début de cette liste-là sur les retours d'appels current.value on va faire ça tant qu'on est dans la zone c'est-à-dire tant que l'index est plus grand que l'index de départ de la zone from index il y a une autre stratégie qui est en pré-traitement celle-là ce qu'on va faire c'est on va passer une liste vide dès le début une fois qu'on aura atteint le début de la zone d'intérêt on va ajouter les éléments à la fin de la liste puis on va stopper ce processus-là quand on aura atteint la fin de la zone d'intérêt donc on regarde la stratégie 1 les appels traversent toujours la liste de gauche à droite puis on va s'arrêter quand on va atteindre la valeur de l'index to index donc le code va ressembler à quelque chose comme ça quand l'index courant est égal à to index on va créer une nouvelle liste ajouter current.value notre code général ce qu'on fait c'est appel à la méthode récursive sublist à partir de la position current.x en lui disant que son index sa position relative au début de la liste c'est un de plus que l'index de la position courante puis on va lui donner sans l'échanger les valeurs de from et to qui sont les bornes qui nous intéressent quand index est plus grand que from index on va ajouter la valeur courante au début de la liste on fait ça sur les retours d'appel voici ce que le code ressemble en entier il y a une méthode publique et une méthode privée la méthode publique fait appel à la méthode privée en lui passant comme point de départ head on lui dit que dans le premier appel la position de cet élément là c'est 0 on lui passe sans l'échanger les valeurs de from et to dans la méthode récursive notre code base c'est si la valeur de l'index c'est tout on a atteint la portion supérieure on applique les freins on crée une liste on ajoute un élément dans cette liste là et on va retourner ce résultat là sinon cas général on va descendre plus profondément dans la liste on sait qu'on n'a pas encore atteint la limite supérieure si on est dans le cas général on va donc faire un appel à la méthode récursive passant current.x on lui dit que sa position c'est un de plus que l'index courant on passe les valeurs de from et to si on est encore dans et là ça revient on a l'ensemble des éléments qui étaient présents dans la portion tout et jusqu'à index from dans le reste de la liste si l'index courant est supérieur à from on va ajouter au début parce qu'on est sur les retours d'appel donc ça c'est un style la stratégie 2 la liste des résultats est créée dès le départ puis on va insérer les éléments en traversant la liste donc dans ma méthode publique je crée d'abord la liste je vais la passer en paramètre à la méthode récursive je débute évidemment toujours à la position 0 et l'élément en position 0 c'est celui qui est désigné par la valeur de head mon code base c'est j'ai atteint la limite supérieure et je vais ajouter à la droite la valeur de l'élément je fais des appels récursifs je passe current.x je dis au prochain appel ta position c'est index plus 1 je lui passe la liste des résultats ça ressemble donc à ceci dans la méthode publique je crée la liste puis je vais la passer en paramètre quand j'ai atteint la limite supérieure de l'index code base j'applique les freins on ne va pas descendre plus profondément dans la liste je vais tout simplement ajouter à cette liste là à la fin current.value sinon avant de descendre plus profondément dans la liste si la valeur de l'index fait partie de l'intervalle des valeurs d'intérêt j'ajoute à la fin de cette liste là ici ce qui est important c'est quand je suis avant l'appel récursif je n'ai pas encore traité le reste de la liste l'information que j'ai présentement c'est de l'information que j'ai accumulée à partir des positions 0 1 2 3 jusqu'à l'index courant j'ajoute donc à la fin je vous propose quelques principes quelques idées pour écrire vos méthodes récursives ce qui est important de comprendre c'est que les paramètres jouent un rôle essentiel dans l'écriture des méthodes récursives c'est comme ça qu'on peut passer de l'information à l'appel suivant c'est important de toujours se rappeler que chaque appel est indépendant des appels précédents chaque appel a son bloc de mémoire de travail il est impossible de passer de l'information d'un appel à l'autre sauf par le paramètre ou par la valeur de retour c'est les deux façons d'échanger de l'information d'un appel à l'autre donc dans nos méthodes on va toujours contrôler la récursivité à l'aide du paramètre de current de type node ça va faire partie de nos codes bases on va soit regarder est-ce que current est égal à nul est-ce que current.x est égal à nul est-ce que j'ai trouvé la valeur recherchée ou est-ce qu'un index aurait une valeur spéciale comme 0 m'indiquant voilà c'est le temps de faire une pause c'est le temps d'arrêter dans le cas général on va toujours passer la valeur de current.x de sorte qu'on se déplace l'appel récursif descend plus loin dans la liste par une position quand on veut passer de l'information entre les appels il y a deux grandes méthodes soit qu'on passe en paramètre l'information ça peut être un compteur ça peut être un booleen ça peut être ce qu'on veut et on peut aussi passer de l'information à l'aide de la valeur de retour donc un appel retourne une valeur comme par exemple la méthode 16 retourne la taille de la liste à partir de la position courante je retourne ça à l'appel lui la plan est une liste qui contient un élément plus va donc ajouter un à la valeur de retour et finalement donc toutes nos méthodes vraiment elles ont toutes cette saveur là où c'est une méthode il y a toujours un paramètre de type node on va utiliser la valeur du paramètre pour déterminer si on a le cas de base ou le cas général quand on est dans le cas de base on peut calculer un résultat sans appel récursif c'est important que le cas de base apparaisse en haut de la méthode puisque c'est les freins sur la récursivité sinon dans le cas général il y a un appel à la méthode on lui passe current.x elle fait son travail dans le reste de la liste elle revient avec s il y a moyen avant de descendre plus loin dans la liste de faire des pré-traitements et une fois qu'on a revenu d'un appel récursif qu'on a traité la liste à partir de current.x il peut y avoir aussi des traitements additionnels à faire sur les retours on a vu plusieurs exemples de ça mais le gabarit général a toujours cette forme-là la méthode nntl ce qu'il nous dit c'est dans le cas général il y aura toujours un appel méthode en passant current.x ce que c'est le résultat de la valeur de retour c'est la solution d'un problème qui est plus petit d'un élément on se pose la question mais comment utiliser ce résultat-là maintenant pour calculer le résultat mais à partir de la position current et non pas current.x ensuite on réfléchit au code base quelle est la plus petite liste valide et comment retourner un résultat quel est le résultat pour cette liste la plus petite valide ou cet index-là qui nous a forcé à exécuter le code base alors voilà on a vu une stratégie qui s'appelle head and tail il y a des cas de base généralement ça implique un test sur la valeur de current il y a un cas général qui fonctionne pour current.next et on contrôle la récursivité à l'aide des paramètres au prochain cours on va considérer les arbres binaires de recherche ce sera notre dernier sujet ok